Salut, c'est Anguida Poitabac. Dans cette vidéo réalisée en partenariat avec la collection Étonnant Classique, je vais te présenter l'auteur Corneille, la pièce Le Menteur, ainsi que les différents personnages. J'enchaîne avec un petit résumé scène par scène afin que tu ne te perdes pas dans les mensonges de Torrance et nous terminerons avec la présentation du parcours mensonges et comédies. Nous avons fait trois autres vidéos et cours audio dédiés aux menteurs de Corneille. Tu trouveras sur YouTube une analyse de l'oeuvre à partir de trois questions que tu pourras avoir lors d'un oral ou d'une dissertation sur la pièce. Et pour approfondir encore plus tes connaissances, j'ai ajouté sur l'application de la boîte à bac trois autres questions que l'on pourrait te poser au bac avec bien sûr les réponses, ainsi que la présentation du contexte historique et littéraire. D'ailleurs, sache que tu as le droit à cinq contenus gratuits sur l'application, donc profite-en pour découvrir nos 26 vidéos de méthodologie, nos fiches, nos quiz, toutes nos analyses d'oeuvres et bien plus encore. Alors, télécharge-la vite sur la Apple Store ou Google Play. Allez maintenant, c'est parti pour le reste de la vidéo. Pierre Corneille est un poète et dramaturge français du XVIIe siècle. Il est né à Rouen en 1606 et mort en 1684. Et selon la légende familiale, moi je n'en sais rien, je n'ai pas vérifié, il fait même partie de ma famille. La classe, non ? La famille de Corneille appartient à la bourgeoisie d'Europe, c'est-à-dire que plusieurs membres de sa famille occupent des postes juridiques. Le jeune Corneille étudie chez les jésuites, puis poursuit lui-même des études de droit, avant de se mettre progressivement à la poésie et, plus tard, le théâtre. Dès sa première pièce, Milit, Corneille invente une nouvelle forme de comédie qui se distingue de la farce, c'est-à-dire du grotesque. Il s'agit des comédies de l'esprit, qui mettent en scène des honnêtes gens avec leur langage raffiné. La renommée de Corneille grandit grâce à ses comédies et à ses quelques tragiques comédies, un genre en vogue à l'époque. Puis, il va se tourner majoritairement vers la tragédie. Ce qui rend l'œuvre de Corneille fascinante, c'est qu'elle est à la croisée de plusieurs influences. Alors qu'il est d'abord plutôt dans le style baroque, il va se tourner progressivement vers le style classique. Cela se ressent déjà un peu dans sa pièce Médée en 1635, que j'adore, et ce sera nettement plus prononcé dans le side en 1637. Mais je vais approfondir ça davantage dans le cours audio sur le contexte historique disponible sur l'application. Tiens, au passage, note méthodologique, n'oublie pas que les dates qu'on te donne pour le théâtre ne sont pas les dates de publication, mais les dates de première représentation. Allez, je te laisse tranquille avec mon ancêtre, passons maintenant à l'œuvre. Le Menteur, représenté pour la première fois en 1644, est l'avant-dernière comédie de Corneille. Cette pièce voit le jour après le succès de ses premières tragédies et elle-même connaît un grand succès. D'après le dramaturge, cette pièce, adaptée de l'œuvre de Juan Ruiz de Alarcón, la verdad sospechosa, la vérité suspecte, ne sert qu'à divertir, qu'à amuser le spectateur. Elle est construite autour des mensonges de Dorante, un jeune étudiant fraîchement arrivé à Paris et qui compte bien se faire une place dans la société aristocratique parisienne. C'est donc une pièce où l'on cause, où l'on parle, où l'on peut tromper par le langage. L'intrigue ne repose pas tant sur le mariage contrarié ou voulu que sur le personnage de Dorante, que Corneille met au centre de l'intrigue, un peu comme un héros de tragédie, ce que Dorante voudrait bien être d'ailleurs. Dorante est le menteur. Jeune étudiante ou juste arrivée de Poitiers, il s'éprend de Clarisse. Mais, à cause d'un malentendu, il pense qu'elle s'appelle, et surtout qu'elle l'est, Lucrèce alors qu'elle est l'amie de celle-ci. Cliton est le valet de Dorante, tour à tour témoin et dupe de ses mensonges. Géronte est le père de Dorante. Il veut le marier à Clarisse. Clarisse est une jeune femme parisienne de la bonne société. Elle est promise à Alcippe, mais séduite par Dorante dont elle découvre rapidement les mensonges. Discrète, Lucrèce est l'amie de Clarisse. Dorante finit par tomber amoureux d'elle. Alcippe est l'amie, le rival et le dupe de Dorante. Lui aussi est amoureux de Clarisse. Philiste est un ami d'Alcippe et de Dorante, seul personnage raisonnable à ne pas être dupe des mensonges. Nous sommes à Paris. Dorante, jeune étudiant en droit, arrive tout juste de Poitiers. Il se promène au jardin et tuileries, un lieu très à la mode avec son valet Cliton. La pièce semble s'ouvrir au milieu de leur conversation. On appelle ça une scène d'exposition in medias res, au milieu de l'action. Dorante rêve de la grande vie parisienne. Il a quitté la robe pour l'épée, c'est-à-dire le droit pour une vie d'aventure, noble, celle du chevalier. Il s'informe auprès de Cliton sur la manière dont on vit et dont on fait la cour à Paris. À ce moment, Dorante aperçoit Clarisse et son amie Lucrèce. Il charge son valet d'apprendre qui elles sont, car il les trouve assez mignonnes. Une conversation galante s'engage entre Clarisse et Dorante, qui profère ses premiers mensonges. Il se dit soldat revenant d'Allemagne et s'invente des exploits guerriers. Je m'y suis fait quatre ans craindre comme un tonnerre. Il prétend aimer Clarisse depuis longtemps alors qu'il ne connaît même pas encore son nom. Tu te doutes bien que Cliton, qui a vu le jeune homme arriver de Poitiers la veille, est un peu confus. Cliton révèle toutefois à Dorante ce qu'il a appris sur les deux jeunes femmes. Le cocher qui l'a interrogé lui a dit « La plus belle des deux est ma maîtresse. Elle loge à la place et son nom est Lucrèce. » Dorante, persuadé que la plus belle est celle à qui il a parlé, et malgré les doutes de Cliton, est sûr qu'il aime Lucrèce alors qu'il a vu Clarisse. C'est le début. Du quiproquo, c'est-à-dire du malentendu. Arrivent Alcyp et Philiste, deux anciens amis de Dorante. Ils parlent d'une magnifique soirée organisée en l'honneur d'une dame. Dorante s'empresse de prétendre être l'organisateur de cette fête et en décrit toutes les merveilles. Alcyp, fiancé à Clarisse, se persuade que Dorante est son rival et qu'il a donné cette soirée pour elle. Une fois les deux amis partis, Cliton reproche à Dorante tous ses mensonges. Celui-ci explique qu'il doit s'inventer un autre passé et un autre statut pour séduire Clarisse. Dorante veut éblouir. Il veut paraître ce qu'il n'est pas devant les autres. Géronte, le père de Dorante, souhaite que Clarisse épouse son fils. Celle-ci veut d'abord rencontrer Dorante avant d'accepter. Clarisse est promise à Alcyp, mais se lasse d'un mariage toujours repoussé. Elle veut parler à Dorante pour juger de son esprit, mais elle ne peut le faire ouvertement. Isabelle, sa suivante, lui donne l'idée de rencontrer Dorante sous le nom de Lucrèce. Ce qui tombe plutôt bien puisqu'il pense qu'elle est Lucrèce. Alcyp, qui s'est fait berner par Dorante, vient reprocher à Clarisse son infidélité. La jeune femme est confuse. Comment Alcyp pourrait-il déjà être au courant de ce mariage ? N'ayant pas conscience que l'inconnu des Tuileries était Dorante, elle se défend de l'avoir jamais rencontrée. Alcyp, rongée par la jalousie, se promet de provoquer Dorante en duel. Pendant ce temps, Géronte confie à son fils son projet de le marier avec Clarisse, qui est la fille d'un de ses plus vieux amis. Dorante, qui n'a Dieu que pour celle qu'il pense être Lucrèce, mais qui est justement Clarisse, invente un nouveau mensonge. Il prétend s'être marié à Poitiers avec une certaine Orphise, fille d'Armédon, à la suite d'une aventure rocamboulesque. Géronte accepte ce mariage. Tu l'aimes, elle t'aime, il me suffit, adieu, je vais me dégager du père de Clarisse. Et soyons clairs, pour un père de l'époque, accepter un mariage d'amour plutôt qu'un mariage arrangé, ce n'est pas rien. Mais cette acceptation va compliquer l'intrigue. Cliton, qui a assisté à la scène, est surpris d'apprendre que tout ce que vient de raconter Dorante était une invention de sa part. Il demande à son maître de le prévenir la prochaine fois où il mentira. La femme de chambre de Lucrèce, Sabine, vient porter à Dorante un billet de la part de sa maîtresse, qui lui donne rendez-vous sous sa fenêtre le soir même. Note bien que ce billet vient en réalité de Clarisse, qui se fait passer pour Lucrèce. Juste après, c'est Alcippe qui lui fait remettre un billet dans lequel il le provoque en duel. Tout ça se complique encore. Que de nœuds dans cette intrigue. Cela va-t-il se calmer ? Pas vraiment. Philiste sépare Alcippe et Dorante sur le point de se battre. Lorsque Alcippe explique la raison pour laquelle il a provoqué Dorante en duel, celui-ci le rassure. Il promet que la femme pour laquelle il a organisé le somptueux dîner était mariée et ne pouvait donc pas être la fiancée d'Alcippe. Philiste révèle à Alcippe les mensonges de Dorante et celui-ci regrette d'avoir accusé Clarisse d'infidélité. Clarisse, elle, sait désormais que Dorante est l'inconnu des Tuileries. Elle lui reproche ses mensonges. Isabelle le défend. Ah si donc, pour vous plaire, il a voulu paraître, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il veut être. Mais quand elle apprend qu'il est marié, elle cesse de le défendre et enjoint à Clarisse de le mettre face à ses contradictions. Dorante se rend au rendez-vous fixé par Clarisse sous le nom de Lucrèce. Il fait sa cour à celle qu'il prend pour Lucrèce. Il avoue avoir inventé le mariage pour lui réserver son cœur et dit n'avoir que mépris pour Clarisse. Ce qui laisse les deux jeunes femmes confuses. Clarisse renvoie sèchement Dorante qui ne comprend pas sa réaction. Au cas où tu es un peu perdu, Dorante vient de dire à Clarisse, qu'il pense être Lucrèce, qu'il méprise Clarisse. Tu m'étonnes qu'elle l'envoie balader. Dorante raconte à Cliton son duel contre Alcippe qu'il prétend avoir laissé pour mort, baignant dans son sang. Mais Alcippe arrive et, plein d'amitié envers Dorante, lui annonce son mariage avec Clarisse. Encore une fois trompé, Cliton ironise. Les gens que vous tuez se portent assez bien. Géronte, de son côté, demande à rencontrer la femme de Dorante. Celui-ci s'empêtre dans ses mensonges, oublie le nom qu'il avait inventé pour son beau-père, mais s'en sort sans éveiller les soupçons de Géronte. Dorante confie à Sabine un billet pour Lucrèce. Sabine laisse entendre à Cliton que Dorante plaît à sa maîtresse, mais qu'elle n'a pas confiance en lui à cause de ses mensonges. Lucrèce reçoit le billet de Dorante et paraît en effet méfiante. Elle demande à Sabine de dire à Dorante qu'elle a déchiré sa lettre sans la lire. Face aux déclarations de Dorante à Lucrèce, Clarisse reconnaît que Dorante ne l'aime plus. Elle se console par la joie d'épouser Alcippe. Géronte demande à Philiste s'y lancer plus sur la famille de la femme de Dorante. Celui-ci, surpris par la nouvelle de ce mariage, prévient Géronte que cela ne pourrait être qu'une pure invention de la part de son fils. Géronte est abattue par cette révélation. Il reproche durement à son fils ses mensonges et ses manipulations. Dorante avoue à son père qu'il a menti car il était épris de Lucrèce. Géronte est méfiant, mais se rend chez Lucrèce afin de demander sa main pour son fils. Dorante est agité d'un nouveau trouble. Il n'est plus certain de préférer celle qu'il pense être Lucrèce et qui est en réalité Clarisse et Clarisse qui est en réalité Lucrèce. C'est-à-dire qu'il commence à aimer la vraie Lucrèce. Sabine annonce à Dorante que Lucrèce a déchiré sa lettre avant de lui avouer que cette dernière l'a lue tout entier. Clarisse et Lucrèce arrivent et Dorante continue de faire sa cour à Clarisse qu'il pense être Lucrèce. Encore une fois, les deux jeunes femmes n'y comprennent rien. Clarisse nomme sa compagne Lucrèce et Dorante comprend enfin le quiproquo. Il en profite pour se rattraper. Il prétend avoir joué les deux amis pour mettre à l'épreuve leur sincérité. Bref, il sort un mensonge pour s'en sortir de ses autres mensonges et cette fois ça marche. Il clame par ailleurs n'aimer que Lucrèce. La vraie cette fois. Tout se finit bien. Alcyp et Clarisse vont se marier tandis que Dorante et Lucrèce se promettent l'un à l'autre. Cliton conclut. Comme en sa propre fourbe, un menteur s'embarrasse. Peu saurez comme lui s'en tirer avec grâce. Vous autres qui doutiez s'il en pourrait sortir, par un si rare exemple, apprenez à mentir. Ainsi, la morale triomphe. Apprenez à bien mentir à votre entourage et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Nous sommes bien loin de la tendance moraliste de l'époque. Avant de présenter le parcours, laisse-moi maintenant t'expliquer pourquoi j'ai choisi un partenariat avec la collection Étonnant Classique. Je trouve que le livre, il est vraiment beau. On a beaucoup de couleurs, etc. Il se prend bien en main et mune de rien, ça ajoute au plaisir de la lecture, en tout cas pour moi. Également, les personnages sont bien illustrés, ce qui clarifie la lecture de ce livre particulièrement tortueux. Également, les pages parcours sont super bien faites. Elles sont complètes. On voit la plupart des grands axes que l'on peut analyser par rapport à cet ouvrage et ça réduit largement le besoin d'acheter un livre complémentaire pour faire l'analyse. Là, en gros, tu prends ce livre, tu as déjà toutes tes pages parcours, le résumé, etc. Tout ce qu'il faut pour réviser, en fait. En plus de cette vidéo, bien sûr. Également, tu as des dissertations guidées avec plein d'étapes pour pouvoir réussir une bonne dissertation. Et c'est la même chose pour les commentaires. Du coup, ce sont des exercices qui prennent du temps, mais tu progresseras beaucoup en les réalisant, donc je considère que ça vaut vraiment le coup. Passons maintenant au parcours mensonges et comédies. À l'image de la pièce, le parcours invite à explorer les multiples liens entre la comédie et le mensonge. La comédie, comme genre théâtral, met souvent en scène des personnages de menteurs. Tu peux penser à Matamor, le soldat fanfaron qui s'invente des exploits guerriers et des conquêtes amoureuses dans l'illusion comique de Corneille. Le menteur est un personnage type, c'est-à-dire un personnage stéréotypé qui possède toujours les mêmes caractéristiques et qui sert de modèle récurrent. Le jeune amoureux, le vieux barbon, le valet rusé sont également des personnages type. Dorante répond comme Matamor au type du menteur. Il s'inscrit donc dans une tradition. Le théâtre, avec sa double énonciation, c'est-à-dire le fait que les personnages s'adressent à la fois aux autres personnages et au public est parfaitement propice à la mise en scène du mensonge. Il met en scène les différentes manières dont le langage peut tromper, volontairement par le mensonge, involontairement par le malentendu ou dire la vérité. Par la double énonciation, le spectateur sait qu'un personnage ment alors que les autres l'ignorent, c'est un ressort comique. Ainsi, le mensonge est un artifice comique. Dans le menteur, Corneille va plus loin puisque le mensonge structure carrément la pièce. Ainsi, c'est un procédé dramaturgique. Dorante s'amuse à tromper les autres par vanité et par galanterie. Ces mensonges successifs font avancer l'action, mais d'autres personnages mentent également, ce qui alimente les malentendus. Ainsi, le mensonge provoque des nœuds, des complications qui ne trouveront leur résolution que dans le dénouement. Si le mensonge fait rire, il est aussi condamnable. La comédie peut s'inscrire dans une tradition morale qui réprouve le menteur et ses mensonges. En mettant en scène des personnages de menteur, le dramaturge peut dénoncer les vices et les faiblesses des hommes. La comédie répond ainsi à l'injonction latine « castigat ridendo mores » « corriger les mœurs par le rire ». En se moquant du menteur, le spectateur prend conscience de sa propre tendance à mentir et s'en corrige. Mais il arrive que le menteur soit excusé ou non explicitement condamné. C'est le cas justement à la fin du menteur, ce qui rend cette pièce particulièrement ambiguë. Pense aussi au fait que Comédie au 17e siècle dessine l'ensemble du théâtre. Or, celui-ci n'avait pas en longtemps une mauvaise réputation. Les comédiens et les dramaturges étaient considérés comme des menteurs car ils produisaient une illusion qui se déroulait sur scène. Cela semblait immoral. Le théâtre peut être vu comme un lieu de mensonge et Dorante peut être vu comme un double de Corneille qui fabule et raconte des histoires. Et Corneille adore justement avoir des doubles dans ses pièces. Que l'on songe à Alcandre le magicien dans l'illusion comique, qui construit une intrigue et produit une illusion théâtrale. Mais ça, je t'en parle dans la vidéo d'analyse. Décidément très fort mon ancêtre. À moins que cette tradition familiale ne soit elle aussi un mensonge. Mais c'est un mensonge qui a construit mon identité. Bref, sur ces considérations fort peu philosophiques, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense à la partager, à liker, à regarder les suivantes. Nous, plus on a des personnes qui nous suivent, plus on adore. Donc, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.